Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous continuons la lecture dans le tome 35 à la date du 12 novembre 1937, dans laquelle Jésus nous explique pourquoi il est si important pour lui de faire nos rondes. Il lui a dit « Je suivais les actes du divin vouloir dans ses œuvres, et je me disais, qu'est-ce qui serait une plus grande gloire pour Dieu ? Suivre les actes de la création ou ceux de la rédemption ? Jésus est revenu pour me dire « Ma fille, les deux me plaisent beaucoup, mais il y a une différence. Dans les œuvres de création, la créature trouve notre majesté en fait, qui crée de nombreuses choses avec comme raison principale de servir notre volonté régnant dans la création. Toutes les choses créées devaient servir de dépôt pour son retour d'amour, d'adoration et de gloire envers nous. Toutes les choses créées parlent de notre amour envers les créatures, et la créature, à travers elles, devait aimer leur créateur. Tu dois savoir que chacun de tes « Je t'aime » que tu caches dans le soleil, dans le ciel et dans les autres choses créées, est pour nous un joyau. Nous les aimons, nous les embrassons, nous les étreignons, et ils font notre délice. Nous nous sentons glorifiés et payés de retour pour tout ce que nous avons fait. Oui, chers frères et sœurs, vous vous rappelez certainement que lors de la lecture des textes sur les rondes de la création, Jésus demandait à Luisa de déposer ses « Je t'aime » sur toutes les choses créées, afin d'être la voix de la création qui est muette, pour dire en son nom sa reconnaissance et ses « Je t'aime » au Créateur. Et aujourd'hui, Jésus nous explique que pour lui, ses « Je t'aime » de Luisa sur toutes les choses créées sont des joyaux, une réponse vocale, enfin, de la création muette à son amour. Et Jésus continue en disant, « Crois-tu que nous restions indifférents devant les nombreux « Je t'aime » avec lesquels tu as revêtu la création ? » Pas du tout. Nous les regardons, un par un, comme nos joyaux. Ils nous donnent la gloire que nous avions durant la création. Par conséquent, que notre fête continue, et si ces « Je t'aime » ne peuvent être vus que par nous-mêmes, c'est parce que notre volonté immense, également dans la création, éclipse par sa lumière des « Je t'aime » en les gardant jalousement cachés dans son sein. Voilà, chers frères et sœurs, les « Je t'aime » de Luisa, comme nos « Je t'aime » à nous, sont comme des étoiles en plein jour que nous ne voyons pas, de même que nous ne voyons pas leurs fruits, parce qu'ils sont éclipsés par la lumière de la divine volonté, tout comme les étoiles sont éclipsées par la lumière du soleil. Mais nous savons maintenant combien nos « Je t'aime » posés sur la création sont pour Dieu des délices et des joyaux. Et ainsi, notre Seigneur se sent glorifié, payé en retour pour toutes ses œuvres. N'est-ce pas extraordinaire, chers frères et sœurs, de faire ainsi plaisir à notre Dieu, de le rendre si heureux, et de pouvoir lui apporter autant de bienfaits qu'il en arrive à appeler nos petits « Je t'aime » ses joyaux. Et il continue en disant « Il en est comme du soleil, dont la lumière et la chaleur sont plus grandes et plus intenses que tous les précieux effets contenus en lui. Ils ne peuvent pas être vus, mais il est certain que le soleil possède ses effets. En fait, si sa lumière touche la fleur, elle lui donne la couleur, peignant comme un artiste, la variété des beautés et des couleurs pour former le doux enchantement des générations humaines. Si sa lumière touche les plantes et les fruits, elle leur donne la variété des douceurs et des goûts. Cela montre comment le soleil n'est pas seulement lumière et chaleur, mais cache aussi d'autres biens dans son sein de lumière. Il en est ainsi de la créature qui vit dans notre volonté. Lorsqu'elle aime et adore, elle forme la beauté de son arc-en-ciel d'amour dans ses œuvres, la variété des joies et des douceurs, de ses bonnes actions qu'elle cache jalousement dans son sein. Ma volonté est la cachette pour l'amour et pour tout ce que la créature accomplit en elle, fourmant ainsi le plus bel ornement de nos œuvres divines et le doux enchantement de nos yeux. Et nous en sommes si heureux que nous le montrons à toute la cour céleste pour qu'ils s'en réjouissent avec nous. Voilà encore une chose merveilleuse, chers frères et sœurs. Nos actes dans la divine volonté, nos prières, nos rondes, une fois réalisées, disparaissent à nos yeux. Nous ne les voyons plus, nous ne les sentons plus, mais Dieu, lui, les reçoit comme des joyaux précieux dans son divin cœur, comme des arcs-en-ciel, comme des joies et des douceurs, et il les montre aux saints et aux anges dans tout le ciel pour les faire participer à sa joie et à son amour. Et tous s'en réjouissent avec Dieu. Donc, chers frères et sœurs, il ne nous faut jamais oublier ceci, car c'est un moteur pour faire nos rondes de savoir que lorsque nous agissons dans la divine volonté, nous devenons toujours joie pour Dieu, joie pour tout le ciel, joie pour les anges et pour tous les saints à la fois. C'est inouï. Voilà, chers frères et sœurs, je continue le texte parce que ce n'est pas terminé. Jésus dit encore « Par conséquent, la créature ne peut nous donner plus de joie qu'en suivant nos actes de création, car elle s'unit ainsi à notre dessein. Elle se joint à notre amour et nous sentons ces baisers qui se mêlent au nôtre dans un même et unique amour. Quelle joie, quel bonheur d'avoir avec nous la créature qui nous aime et fait tout ce que nous voulons faire. » Et oui, chers frères et sœurs, lorsque nous faisons nos rondes de la création, nous nous unissons aux actes mêmes de Dieu et à tous ses plans d'amour sur elle. Nous sommes donc un avec son amour, un avec ses baisers, un avec ses heures, un avec sa joie, un avec Dieu dans sa volonté. Encore une fois, nous entrons là dans le prodige des prodiges. Et Jésus continue maintenant dans la ronde de la rédemption. Voilà ce qu'il nous dit. « Dans la rédemption, le dessein est différent. C'est l'homme coupable que nous recherchons. Dans la création, tout était fait. Nos œuvres nous souriaient avec joie, amour et gloire. Au contraire, dans la rédemption, souffrance, amertume, pleurs, remèdes pour restaurer l'homme. Mais la créature, en entrant dans notre volonté, fait investir toutes mes souffrances, mon amertume et mes pleurs avec ses tendres et compatissants « Je t'aime » et cachez en eux son joyau. » Vous voyez, chers frères et sœurs, dans les rondes de la rédemption, ici encore, nous nous unissons aux actes de Jésus et à tous ses plans d'amour pour les hommes. Nous nous unissons à ses souffrances, à ses pas, à ses fatigues, à ses prières et nous le consolons avec ses « Je t'aime ». Et Jésus nous dit encore « Ainsi, en embrassant ses joyaux, je ne suis pas seulement réconfortée, soutenue et accompagnée par celle qui vit dans ma volonté, mais dans les joyaux de ses « Je t'aime », je trouverai aussi celle qui sèche mes larmes, celle qui partage mes souffrances, celle qui me défend. Par conséquent, je te veux toujours dans ma volonté. Ainsi, que ce soit dans la fête ou dans les souffrances, je te garderai toujours avec moi. » Voilà, chers frères et sœurs, Jésus nous attend. Il soupire après nos rondes de la création, après nos rondes de la rédemption, après nos « Je t'aime ». Et il nous faut en être absolument convaincus, ne jamais l'oublier dans la journée, rester ferme dans la pratique de nos rondes afin de le consoler, de l'aimer, de le rendre heureux davantage et davantage avec les joyaux de nos « Je t'aime ». Je vous souhaite, chers frères et sœurs, une excellente journée dans la divine volonté. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501